Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos et putain, j'en peux plus de ce masque. Il m'étouffe, il m'empêche de respirer, il me baillonne quoi. Ça fait un an, un an qu'on est obligé de porter ce truc bleu là, tous les jours, tout le temps. Ça fait un an qu'on nous vend des masques à usage unique, jetables, non recyclables. Ça fait un an que le gouvernement nous assure qu'il a la situation bien en main et pourtant l'épidémie s'aggrave de jour en jour. Et si par malheur on oublie de mettre ce masque, on peut être sûr qu'il y aura des flics au coin de la rue qui vont nous mettre 135 euros d'amende alors qu'on est dans un contexte de crise économique majeure à cause du confinement. Parlons-en d'ailleurs de ces confinements, on rejoue l'histoire de l'état d'urgence ou quoi ? Ouais vous inquiétez pas, c'est qu'une mesure temporaire, le temps que la situation revienne à la normale. Et là bam, un an plus tard, bon certes on n'est plus confiné pour l'instant, mais si tu rentres pas chez toi direct après le boulot à 18h, 135 euros d'amende. Ouais 135 euros d'amende, c'est deux fois ce que tu gagnes dans la journée, bah tu vas faire quoi ? Râle pas trop parce que bientôt il y aura des confinements le week-end, donc les seuls moments où tu auras le droit de sortir de chez toi, ce sera pour aller bosser et fermer ta gueule. Mais t'inquiète poteau, tout ça là c'est pour contrer l'effet apéro. Bah ouais, et d'ailleurs tu sais quoi ? On va même interdire la consommation d'alcool dans la rue, comme ça il n'y aura plus d'apéro du tout. Ah et puis dernier truc, la liberté de manifester, machin chose, le truc où tu vas râler dans la rue là. Non ça c'est fini, maintenant si tu fais ça on te colle une amende. Pourquoi ? Ah mais parce qu'il y a un flic, il t'a vu à un moment dans la manif, t'avais pas ton masque. Ouais, il a pas de preuve de toute façon, c'est sa parole contre la tienne, donc qu'est-ce tu vas faire ? Bah ouais, qu'est-ce qu'on va faire ? La première chose qu'on peut faire, et c'est très important, c'est vraiment vérifier qu'on est bien abonné à la chaîne YouTube Demos Kratos, pour ne pas louper les prochaines vidéos, et si on en a les moyens, soutenir la chaîne sur Tipeee. Blague à part, je parle en ce moment beaucoup avec vous et je lis beaucoup vos commentaires, et je me suis rendu compte que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à avoir envie de désobéir et de ne plus porter le masque. Je vous comprends totalement, et j'ai envie de vous proposer aujourd'hui mon avis là-dessus, puisque je pense qu'au contraire, on devrait en être fier de ce masque et le brandir bien haut. La première raison, c'est que malgré tout ce qu'on peut dire sur l'inconfort de ce masque, et bien ça reste la meilleure protection face au coronavirus. Alors oui, effectivement, le virus est plus petit que l'émail du masque, donc il peut passer à travers. De toute façon, ce n'est pas ça l'intérêt de ce masque. L'intérêt, c'est que vos gouttelettes de salive, qui elles contiennent le virus, et bien se collent dans le masque et ne soient pas projetées plusieurs mètres plus loin. Donc oui Benjamin, si tu vas prendre le masque de tes amis et que tu le lèches, tu vas être contaminé, mais si tu restes à 1,2 m, normalement, ça empêchera les gouttelettes d'être projetées. Donc tu devrais être en sécurité. Donc voilà, le masque, ce n'est pas efficace à 100%, certes, mais ça reste quand même plus efficace que tout le reste des solutions. Et d'ailleurs, parlons-en du reste. C'est ça la deuxième raison pour laquelle on devrait être fier de ces masques, et les brandir haut et fort. Du côté des alternatives aux masques, c'est-à-dire par exemple donner plus de moyens aux hôpitaux, ou alors développer des vaccins, et plein d'autres choses, on n'a pas la main là-dessus. On est obligé de faire confiance à des institutions, qui sont pour beaucoup gangrénées par la corruption, par l'appât du gain, ou simplement par l'incompétence. Le masque, c'est le seul pouvoir qu'on détient en tant qu'individu. On peut maintenant en acheter partout, on peut toujours l'avoir sur soi. C'est la seule protection face au coronavirus qu'on peut maîtriser nous-mêmes, sans rien attendre des pouvoirs publics. Ce masque-là, on a beau le détester, mais c'est le symbole de notre autonomie politique. Parce que c'est en même temps le meilleur moyen de lutter contre le coronavirus, et en même temps le moyen qui ne dépend que de nous. Je sais que ce masque qui nous baillonne, qui nous étouffe, qu'on n'en peut plus, mais vraiment, c'est le symbole de la force du peuple. Le peuple le seul qui est capable de vraiment faire face à cette crise. Voyons ça comme un gilet jaune, qu'on nous oblige à porter tout le temps sur nous en voiture en cas d'accident, parce que c'est le seul moyen de nous protéger, et qu'on décide de réutiliser comme symbole de la révolte. J'ai qu'une seule chose à dire, soyons les masques bleus de demain. Finalement, c'est pas ce masque qui m'énerve. C'est plus la sensation que je suis le seul à pouvoir protéger les autres, et à me protéger moi-même. C'est ce sentiment que pour pallier l'incompétence des pouvoirs publics, je suis encore une fois obligé de prendre moi-même les choses en main, et de réduire mon confort de vie. Et je parie que c'est la même chose pour vous. Vous savez que vous êtes obligés de porter ce masque, parce que toutes les autres solutions ne sont pas mises en place correctement. Je pense qu'il faut qu'on arrête de se voiler la face. Ça fait plus d'un an que je parle d'effondrement sur Demos Kratos, en disant que notre système, notre civilisation va bientôt s'effondrer. Eh bien, on y est là. Le coronavirus est un effondrement. C'est d'abord un effondrement de nos systèmes de santé, qui, faute de moyens, sont débordés par cette épidémie, et ne sont plus en capacité d'assurer les soins de base de la population. Ça fait des années que l'hôpital public est en crise, qu'il est au bord du gouffre, eh bien le coronavirus aura été l'élément déclencheur qui aura fait tout s'effondrer. Ensuite, c'est aussi l'effondrement de notre santé mentale qui se dégrade de jour en jour, puisque on n'a plus aucun moyen de socialiser. Les bars sont fermés, les restaurants aussi, tous les loisirs. On est baïonnés toute la journée sans pouvoir voir le sourire des autres. Il y a tellement de gens déprimés que quand tu tapes dépression Covid-19 sur Google, t'as 416 millions de résultats, et même un petit guide pour aller mieux. Ouais, soyez indulgent avec vous et les autres. Par exemple, éviter de lire, de regarder, ou d'écouter des informations qui vous rendent anxieux ou angoissé. Ah ouais, c'est sûr que mettre ces conseils juste à côté de la carte du monde avec en direct le nombre de morts du Covid, ça va bien m'aider à moins être anxieux. Merci beaucoup. Et avec tout ça, je ne vous parle même pas de l'effondrement économique qui est à venir. Lorsque toutes les entreprises devront rembourser l'argent qu'elles ont emprunté pour faire face au premier confinement. Parce que oui, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais pendant les confinements, en fait, les entreprises ont perdu énormément de chiffres d'affaires. Donc l'État leur a proposé d'emprunter de l'argent aux banques à un taux de seulement 2-3% qu'elles devront rembourser quand la situation reviendra à la normale. Sauf que la situation n'est pas prête de revenir à la normale. On est toujours dans un contexte de pandémie, crise économique. Là, les entreprises vont être obligées de rembourser à un moment. Sauf que où est-ce qu'elles vont trouver l'argent ? Personne ne sait. Et quand on va se poser la question, il sera très certainement déjà trop tard. Voilà, je suis désolé, ce n'est pas une partie très joyeuse, mais il faut faire face à cette réalité. Mais ce n'est pas ça, en plus, qui, moi, me fait le plus peur. C'est le fait que le gouvernement joue sur la peur des citoyens pour petit à petit instaurer une dictature. J'entends de plus en plus de monde parler de dictature sanitaire. Obligation du port du masque, couvre-feu, fermeture de tous les lieux de socialisation, bientôt, confinement le week-end, passeport Covid. Effectivement, je suis d'accord avec vous, le quotidien a tout d'une dictature imposée par la réalité sanitaire. Mais ce n'est vraiment pas cette dictature-là qui me fait peur, c'est plutôt celle qui se prépare petit à petit en se construisant sur la peur des gens. Par exemple, au début de l'épidémie, et encore toujours aujourd'hui, le racisme anti-asiatique a explosé parce qu'on les accusait d'avoir ramené le virus chez nous. Maintenant qu'il y a un variant africain, je ne vous dis pas comment les discours xénophobes vont prendre un nouveau souffle. Et au-delà de cette peur des étrangers, on commence aussi à s'habituer à avoir peur des autres Français. Parce qu'ils pourraient avoir le Covid, mais aussi parce qu'ils pourraient nous dénoncer. Parce qu'on a décidé, par exemple, d'ouvrir notre bar illégalement ou de ne pas porter le masque au travail, par exemple. Et sans déconner, chaque jour, il y a des histoires comme ça où des gens dénoncent leurs voisins parce qu'ils ont décidé d'inviter plus de 6 personnes dans leur appartement. Comme au bon vieux temps de papi et mamie, quoi. À force de rester cloîtrés chez nous et de n'avoir que nos écrans comme fenêtres sur le monde, les discours haineux de la télévision et des réseaux sociaux ont encore plus d'impact sur nos horizons politiques. On a par exemple France 2 qui va tranquillement organiser un débat entre Le Pen et Darmanin pour savoir lequel est le plus raciste des deux. Ah non, c'est moi la plus raciste. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Moi aussi, je suis très raciste. Ouais, mais moi, je veux expulser tous les Noirs. Oui, mais moi aussi, je veux expulser tous les Noirs. Et en plus, je loue des apparts contre des félations. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Là, en plein tournage, je viens d'avoir une alerte, un article qui dit que Éric Zemmour serait peut-être candidat à l'élection présidentielle de 2022. Mais où on va ? On vit dans une télé-réalité ou quoi ? Là, c'est plus juste lol, c'est une dictature sanitaire, on est obligé de porter des masques. Non, vraiment, je vois une dictature xénophobe en train de se développer, quoi. Et elle sera beaucoup plus puissante que ce que La République En Marche met actuellement en place, alors que c'est déjà hard. Des politiciens qui ont encore moins de sens moral vont faire des choses bien pires dans les années qui viennent. Je le crains, je le vois et je le prédis. En conclusion, une seule solution s'impose à nous. Arrêtons de faire confiance à nos dirigeants politiques. Ils ont prouvé maintes et maintes fois leur incompétence, leur manque d'honnêteté et de transparence. Très franchement, je rêve de voir naître le mouvement des masques bleus. Un mouvement où le peuple s'unirait face à ses représentants politiques. Un mouvement où le peuple accepterait qu'il n'a plus besoin d'être dirigé, qu'il peut s'auto-organiser en démocratie. Je rêve que le démos reprenne le kratos. Gilets jaunes, masques bleus, appelez-vous comme vous voulez. Mais très franchement, on est dans une période où l'insurrection est possible. Je vois cette fenêtre. Je vois ce masque et je me dis que c'est c'est un beau symbole quand même. Si vous avez envie d'avoir des pistes de réflexion quant à l'organisation de cette résistance, je vous propose d'aller voir ou d'aller revoir les émissions de Horizon qu'on a réalisées avec Jemil et Lorenzo. Comment sortir de notre impuissance politique et comment être anarchiste aujourd'hui. Tous les liens sont dans la description de la vidéo ou en fiche. Et puis voilà, j'avais envie de réaliser cette vidéo aujourd'hui parce que je lis énormément de vos commentaires sous mes vidéos où vous dites que vous en avez marre du masque, que vous n'en pouvez plus, que vous avez décidé de ne plus le porter. Et j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous dire que je vous comprends énormément. Mais que je pense que plutôt que de le laisser de côté, il faudrait l'utiliser à notre avantage. L'utiliser comme un symbole de la révolte du peuple. Exactement comme les gilets jaunes. On nous a obligés à les porter. Eh bien, on a fait un symbole de révolte. Faisons pareil. Lançons le mouvement des masques bleus. Et voilà. C'est un peu cette bouteille à la mer que je lance avec cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la partager partout autour de vous si ce message vous intéresse et si vous êtes d'accord avec lui. Sinon, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires de la vidéo. Je répondrai, je commenterai avec vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à la page Facebook et surtout à la page Instagram de Demos Kratos que je viens de lancer, sur laquelle je fais des lives tous les mercredis. Je fais des stories, je vous montre un peu les coulisses de la chaîne. N'hésitez pas aussi à nous soutenir sur Tipeee. C'est très important parce que tout ça coûte de l'argent à produire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Demos Kratos.